Parce que le débat, en réalité, on l'a transféré ailleurs, mais le débat était simple. C'est un président légitime et un commandant, qui est là depuis 2011, on a voulu le changer, il n'en a pas voulu. On a fait le coup d'état. Mais c'est la même chose en Guinée ? Non, la Guinée c'était un peu différent, parce que la Guinée, qui devait forcer la constitution, il s'est affaibli. Je ne sais pas, il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. On a pris le temps. En Burkina, on a fait un coup d'état. Et si vous regardez toutes ces zones-là aujourd'hui, tous ces militaires-là, ils ont mis l'histoire du panafricanisme et l'histoire anti-français, parce que c'est le plus vendable, c'est le parti marketing. Maintenant, on est dans une situation où la division se fait entre des généraux qui ont fait des coups d'état, contre des civils, qui sont là, et ils sont en train de remettre en cause la légitimité des civils, et de remettre en cause la CDO sous le prétexte d'aller faire en France. Moi, je suis entièrement d'accord, la France n'a pas le problème, mais on ne va pas sortir d'un problème pour aller dans un autre problème. Donc, les chefs d'état doivent s'asseoir, parce que aujourd'hui, nous parlons de l'affaire du PESP, nous parlons de l'affaire du problème économique, mais le Niger à lui tout seul peut régler 40% des problèmes de la sous-région. Mais, regardez la Guinée, le Niger, vous prenez le Mali, je ne suis pas au Sénégal, nous sommes au Guinée-Sénégal, mais Niger, Mali, Guinée, peut régler tout le problème de la sous-région. Je ne parle pas du Tchad. En termes de chaptel, ils ont plus de 140 millions de têtes de bétail. Je ne parle pas du Niger. Mais nous parlons de l'Ighur, parce qu'on a transposé des conflits, et on nous a fait croire que le plus important, c'est de faire face aux djihadistes, qu'on a créé de toutes pièces. Deuxièmement, c'est parce que tous ces conflits qui sont générés aujourd'hui dans l'espace ouest africain, est nés d'un seul conflit, et d'une seule décision qui nous a porté préjudice, c'est la France avec la Libye. C'est ce qui dit que tout ce cycle-là, qui a remis en cause toute la sécurité de la sous-région. Parce que Kadafi l'est contrôlée. Il n'y avait pas de djihadistes du temps. Il n'y avait pas de djihadistes. Il n'y a pas de combattu avec la complicité des autres africains. Et les conséquences sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, qui va gagner dans une guerre avec le Niger ? Personne. On n'a qu'à discuter, on n'a qu'à peut-être faire des sanctions. Mais aujourd'hui, tu as des Sénégalais, tu as des Maliens, tu as d'autres chrêtes, et le Niger, ce n'est pas un petit pays. Le Niger n'avait pas les mêmes problèmes que le Burkina. Le Burkina a mis le dîner de supporter le Niger. Mais 40% de territoire a mieux recoué. Mali, Bidouac, 40% de territoire a mieux recoué. Le Tchad, c'est un peu de dîner de me. Mais le fils de Bidouac, son pouvoir n'est pas solide. Donc, le conflit reste un conflit extrêmement important. D'où la nécessité pour le Sénégal, avec un président sortant, de se dire, je vais jouer la médiation au niveau international. Ça, c'est lié, doyen Albert Wach. On a cette expertise-là et ce savoir-faire-là. Quelles que soient les difficultés qu'on a avec Maki à l'interne, il faut reconnaître qu'au niveau international, il a une assise et il a des portes d'entrée où il est écouté et respecté. Il peut y avoir des débattres, mais il y a un phénomène qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut nuire, bailler, et je dis qu'il y a trop de populisme autour de ça. Ces histoires de panafricanisme. C'est bon, je suis panafricaniste ou à la ferie. C'est l'éducation, la formation et la transformation de nos ressources naturelles qui font de nous de vrais Africains panafricanistes. Si on a dit qu'il y a des étudiants, ils sont dans l'Afrique, ils ne sont pas en train de travailler ou ils ne sont pas en train de protéger les frontières comme les Européens. Ça, c'est la réalité. Quand tu détiens ton économie, quand tu détiens tes recherches, quand tu as une jeunesse qui est bien formée, il n'y a pas plus panafricaniste que ça. Ce n'est pas une question de couleur de peau, ce n'est pas une question de qui. C'est une question d'identité. Si tu l'as construit par rapport à l'enfant, c'est l'économie qui retient. Mais si tu es en Europe, tu es en France, tu es un panafricaniste, tu as un TikTok, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est l'économie qui détient aujourd'hui les règles du jeu. Europe, il y a des frontières. Ce n'est pas une question. Mais nous avons un job, nous avons un petit air ressources naturelles. De mon côté. Et je pense que ça, pour moi, ça c'est le plus important. Pour l'instant, pour le Niger, je déconseillerais vivement une guerre contre le Niger. Ça n'a aucun sens pour moi, ça ne veut... Si on a vu que la Covid, la guerre de l'Ukraine a impacté, on ne peut pas dire que la guerre de l'Ukraine. C'est problématique, on ne détient pas notre économie. Si vous n'étiez pas, je ne veux pas dire que je dis, je ne veux pas dire que je dis, je ne veux pas dire que je dis. Je ne veux pas dire que je dis. Donc vraiment, ça, pour moi, de manière succincte, vous demandez l'analyse sur les journaux, ça fait un peu long. Mais on est dans une zone quand même très compliquée. Tout à fait. Très compliquée. Et nous, Tamir, nous ne devons pas dire qu'il y a une bonne chose. Et nous devons dire qu'il y a une bonne chose, qu'il y a une bonne présidente qui dit le Sénégal. C'est important. Ce n'est pas une question de choisir n'importe qui, n'importe quoi. Sénégal n'est pas un petit pays. Et donc, on a un rôle important à jouer dans la stabilisation de tous les pays qui nous entourent. Sinon, on va se retrouver après dans un pays qui va sombrer. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! mer